Le service public de l'audiovisuel va connaître un important bouleversement. Le nouveau ministre de la Communication a en fait une priorité. Réformer le secteur de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision afin de le remettre au service des Sénégalais. Réformer pour le remettre au cœur et au service des Sénégalais. Alouinsal s'engage ainsi à mériter la confiance du président et de son premier ministre qui l'ont nommé à ce poste. Et la meilleure manière serait pour lui d'atteindre ses objectifs qui lui sont assignés, notamment la mise du numérique au service de la performance de l'administration. Nous tâcherons d'assurer la souveraineté numérique en prenant les dispositions juridiques et matérielles permettant de protéger nos données. Renforcer la protection des infrastructures numériques en mettant en place des moyens nécessaires pour assurer notre défense cybersécuritaire. Rendre les services numériques accessibles aux citoyens sénégalais et aux entreprises répondant ainsi à une demande très ursante. Mes différents départements feront de cette accessibilité une priorité. Améliorer fortement le niveau de digitalisation tout en dématérialisant les processus administratifs et en favorisant les interconnexions entre les différents ministères. La tâche s'annonce hardie, mais le ministre semble identifier les moyens d'y arriver. Il appelle ainsi ses collaborateurs à une certaine exigence. Les différents objectifs à atteindre et les difficultés à relever appellent de chacun et chacune d'entre nous compétences, loyauté, engagement et abnégation au travail. Jusque là, députée, à l'une salle, arrive dans un département où les attentes et espoirs sont nombreux. Mais il assure que tous mes actes et décisions à ce poste ministériel seront guidés par la sagesse, la justice et surtout, et surtout, l'intérêt national. Pur produit de la diaspora, à l'une salle, prend le relais de maître Moussa Bokartiam à la tête du département. La désormais ex-ministre s'en va avec le sentiment d'un devoir accompli avec plusieurs réalisations à son actif. Je noterai principalement le processus d'assainissement du secteur de la presse par la délivrance de plus de 1 700 cartes de presse en 2023 contre 1 300 en 2022. L'inauguration et la mise en service de la tour R-10 de la RTS et bien sûr, le décret sur le financement de l'audiovisuel public qui a été signé par son Excellence le Président de la République qui ramène quasiment le budget de la RTS à près de 12 milliards à 20 milliards. Autant d'acquis donc qu'il faut consolider et le ministre en France s'engage dans ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !